Une ou deux fois par semaine, des camions transportant des importations de médicaments sont déchargés ici. Il s'agit de l'entrepôt de la zone franche de l'aéroport de Beijing, Chengdu, que l'entreprise Merck loue depuis 2010. Après avoir été contrôlé par le personnel de l'entrepôt et du bureau de douane, les médicaments sont prêts à être envoyés aux distributeurs pour répondre à la demande des clients chinois. Pour garantir l'efficacité du dédouanement, nous proposons des services de dédouanement rapide 24h sur 24. Le personnel de Merck a dit que ce service non-stop 24h sur 24 et 7 jours sur 7 et un système de dédouanement en ligne ont renforcé l'efficacité. Ils disent qu'auparavant, l'entreprise devait payer les tarifs et la taxe sur la valeur ajoutée au bureau de douane. Mais elle n'a plus à payer de droits de douane depuis 2020. Cela s'explique par le fait que le pays les a supprimés pour la plupart des médicaments importés. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, ils ont également payé moins et en fait n'ont pas besoin de payer à chaque fois. Nous ne devons payer la taxe sur la valeur ajoutée collectivement qu'une fois par mois. Cela signifie que nos marchandises peuvent être transportées hors de la zone à tout moment. C'est donc très pratique. Cette politique a également permis de réduire nos problèmes de trésorerie. Le siège de Merck Healthcare se trouve à 30 minutes de route de son entrepôt de la zone franche. Viviane Zhang, directrice générale de Merck Healthcare, affirme que l'entreprise qui se trouve désormais dans la zone franche de Beijing, Shui Yi, apprécie beaucoup toutes les politiques favorables que Beijing a accordées aux entreprises étrangères comme elle. Nous avons profondément ressenti les efforts déployés par le gouvernement de Beijing pour améliorer l'environnement de la ville pour faire des affaires. Si nous rencontrons des problèmes, nous bénéficions désormais de l'aide de trois niveaux, à savoir la Commission nationale du développement et de la réforme, la Commission des sciences et de la technologie de Beijing et l'organe administratif du district, qui nous ont tous rendu des services très attentionnés. Nous bénéficions également de certaines politiques de remboursement d'impôts. Et une nouvelle politique a permis d'accélérer l'importation des matériaux utilisés pour notre recherche et développement. Merck Health a installé son centre de recherche et développement à Beijing en 2009 et a établi son site de fabrication de produits pharmaceutiques à Nantong, dans la province du Jiangsu, en 2016. Elle compte désormais 18 médicaments importés en Chine, dont beaucoup sont des médicaments essentiels qui ont une énorme clientèle ici. Ces dernières années, nous avons enregistré une croissance à deux chiffres de la valeur de nos ventes annuelles en Chine et nous payons 400 à 500 millions de yuan de taxes chaque année au gouvernement de Beijing. Actuellement, la société demande que son nouveau médicament contre l'hypertension artérielle soit inscrit sur la liste nationale des médicaments remboursables en Chine. Si cette demande est acceptée, cela réduira considérablement le coût pour les consommateurs chinois.